Les amis, il y a eu un autre article hyper intéressant, le top 30 des salaires en Ligue 1 avec après derrière le top 10 des salaires à l'OL. Est-ce qu'on ne se regarderait pas ça ? Parce que je pense que ça doit être assez intéressant à checker. Allons voir ça. Le classement des top 30 plus gros salaires de la Ligue 1, le PSG loin devant, l'OM et l'OL cassent leur tirelire. Aïe, 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 aïe. Si le PSG possède toujours les joueurs les mieux payés de Ligue 1, l'OM et l'OL n'ont pas hésité à faire des folies entre les gros clubs et les petits. Le fossé est appelé à grandir avec la fin de l'argent de CVC et l'incertitude des droits TV. Le champion du monde 2018 est loin, très loin devant tous ses coéquipiers adversaires qui gagnent au mieux 5 fois moins que lui. Le top 30, c'est parti. Kylian Mbappé, 6 millions mensuels bruts. Ousmane Dembélé, 1 million 120 000, 1 million 120 000. Lucas Hernandez, 1 million 100 000. Skriniar, 1 million 100 000 quand même. Donnarumma, Asensio, Kolomoanyi, Hakimi, Mukiele. On revient juste sur un truc, rappelez-vous, hier on parlait d'enjeux, d'écrasement de la concurrence par notamment les moyens et les salaires. C'est trop drôle que le lendemain, il y ait ça. Quant à ma salariale, elle est 5 fois supérieure au deuxième, troisième, quatrième. Forcément, forcément, forcément. Donc là, on a un top 10 où c'est 10 joueurs de Paris, littéralement. Quoique loin derrière, l'OM et l'OL n'ont pas lésiné. Marseille a mis le paquet pour attirer Alexis Sanchez. Il a offert bien plus à son successeur Aubameyang et a donné presque autant qu'aux Chiliens. Un Roi à King Coréa, 20 minutes en Ligue 1 depuis fin novembre. Quant à Lyon, il a traduit en salaire son hiver hyperactif, au cours duquel il a été le club le plus dépensier, avec notamment un Matic qui, avec un demi-million mensuel, rejoint la casette tout en haut de la pyramide. Ça, c'est intéressant. Ouf, ce que l'OM accorde à Aubame. Aubame est hyper performant, donc l'un dans l'autre. Mais waouh. Aubame, Ben Yedder. Du coup, après, derrière, on a Kimpembe, Navas, Barcola. Barcola, qui a un meilleur salaire que la casette. Et enfin, les premiers salaires lyonnais, 17 et 18e, enfin 16e à égalité de la liste, pardon. La casette et Matic. Il y a ceux qui ont potentiellement des gros moyens, mais se refusent à faire des folies, comme Rennes et Nice, où ils sont quelques-uns aux alentours de 200 000 par mois sans les primes. Et puis, il y a les autres. Et là, le fossé se creuse. Sur les 12 clubs les plus modestes du championnat, seuls 3 joueurs passent la barre des 200 000 euros. Brissamba et Liouaï, c'est peu, notamment pour certains clubs aux moyens potentiellement décuplés. Du coup, on a Condog, Biaveretou, Coréa. Putain, la masse salariale de l'OM, quand même. Gonzalo Ramos, Fabian Ruiz, Ougarté. C'est là où PSG a fait bien, c'est que le PSG, dans ses recrues, a aussi pris des mecs qui n'ont pas des salaires monstrueux. Donc ça, ça fait du bien. Tolisso à Lyon, beaucoup trop cher pour l'apport, mais bon, ça, c'est encore autre chose. Dejan Lovren, qui devrait partir cet été. Enfin, il me semble qu'il arrive en fin de contrat. Ben Rama, qui arrive à 350k. Sarre également. Et Anto Lopez. Est-ce qu'un accord libre avec Ravus pourrait se faire à l'avenir ? Il y avait une date prévue pour début avril, mais malheureusement, je crois que Ravus a un truc qui s'est mis et tout. On va la recaler. Mais oui, ils accordent avec Ravus, c'était dans les tuyaux, les gars. À partir de juillet, il va falloir procéder à un rattrapage des saisons écoulées. Rattrapage évalué par la Ligue à 106 millions, qui s'ajoutera éventuellement aux premières ponctions de 13%. Mais c'est une blague ? Ça veut dire qu'ils récupèrent 50 millions par an, quasiment ? Pour deux années, ils touchent 106 et en plus le 13%. Mais c'est une blague ? Ben, c'est ce que j'ai dit. Leur milliard, ils vont le récupérer en à peu près 20-30 ans. Et une fois passé les 20-30 ans, c'est une rente chaque année. Sachant que les revenus de la Ligue vont peut-être continuer à grossir. Et si ça continue à grossir, 13%. Écoutez-moi bien, ce deal, il a été signé avec une mentalité, un truc. C'est que les gens qui l'ont signé tout de suite, ils l'ont signé en sachant que ça allait donner de l'argent maintenant. Ce qui fait que personne ne va s'en plaindre maintenant. Et puis quand dans 5, 10, 15 ans, vous allez entendre des voix, repensez-y. Dans 5, 10, 15 ans, c'est toujours dans votre mémoire et que vous suivez toujours le foot. Autant dans 5, 10, 15 ans, 20 ans, vous allez entendre des présidents de clubs commencer à s'en plaindre. Les personnes qui ont signé le deal maintenant, ils seront où ? Ben, soit ils sont vieilles, donc elles seront mortes. Elles ne seront plus en place et depuis très longtemps. Donc personne ne leur demandera des comptes. Mais hypothéquer tout de suite pour 30, 40, 50 millions. Pour tout ça, dans 20 ans, être ponctionné d'un pourcentage énorme de ce que tu viens. Des ponctions qui vont faire chuter les revenus des clubs, à moins que les droits télé ne fassent un grand bon en avant. Et pour l'instant, le montant des futurs droits s'écrit avec un grand point d'interrogation. Et ouais, le détail club par club. Bah, allez, on va regarder le détail. Allez, on commence. PSG. Le top 10, c'est le même qu'on a vu tout à l'heure. Dites-vous que le PSG, leur salaire leur coûtait plus cher que tout le chiffre d'affaires qu'ils généraient. C'est monstrueux. L'OM. Le club marseillais n'hésite pas à proposer des grosses rémunérations à ses recrues pour les inciter à signer en Provence. Aubameyang, 650. 450. 450. 450. 330 000. 330 000. 320 000. Fouf. La soupe est bonne. Après, là-dedans, il y a des joueurs performants aussi. Aubameyang qui te fait une grosse saison. Un verre et tout est essentiel depuis qu'il est arrivé. Paradoxalement, je suis moins fan de Condogbia pour l'instant. Correa, un échec total. Isossar, haut et bas. Klos, Rongier, Bemba au global, c'est très positif quand même. Après, Paolo Lopez est moins forcé derrière les temps. Ok. Ok pour l'OM. L'OL. On va rigoler. La priorité pour l'OL lors du dernier marché des transferts, l'hiver d'ailleurs, était de renforcer effectif. Mais le club avait également en tête de trouver des portes de sortie pour l'Ovren et Cherki et attendait des offres. Aïe, 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 aïe. Donc du coup, la casette 500k, déjà nous, on a bien, on l'a lifté un peu déjà cette masse salariale. Là, à l'heure actuelle, c'est vrai que quelques départs supplémentaires et encore une fois, un peu de travail au niveau de certains salaires, ça ferait pas de mal. Comme je l'ai déjà dit, vu le salaire Tolisso, compliqué de se dire qu'on va encore le garder. L'Ovren, départ absolument évident et vu son salaire et sa cote actuelle, vu que l'OL devra quand même vendre un peu cet été. Pour moi, Cherki, c'est le départ le plus évident. Ça te ferait trois départs dans le top 10 et éventuels deux pour moi quasi sûr. L'Ovren et Cherki, je suis quasi sûr qu'ils partent. Tolisso, je pense que ça va être plus compliqué de lui trouver une porte de sortie. Entraîner un départ du gardien historique de l'OL présent dans le but. Oh, le club devrait d'ailleurs accepter de le libérer de sa dernière année compte tenu de ses émotions et pour service rendu afin que l'international portugais trouve plus facilement un point de chute. Cela devrait être à l'étranger, dans le pays d'origine de ses parents ou dans le golf où plusieurs écuries gardent l'œil. Attends, mais on se raconte de la dinguerie. L'article t'affirme plus ou moins de manière concrète que Lopez, c'est sûr qu'il part en fait. C'est très affirmatif et il te dit même que le club va le lâcher libre en fait. Ça fait bizarre, ça fait 10 ans qu'il a au call quand même à Lyon. La casette très courtisée en Arabie Saoudite. Qui fait confiance aux infos l'équipe en 2024 ? Oh bah les infos l'équipe 2024 à l'OL, il faut vraiment ne pas les lire ou ne pas les connaître pour croire que c'est pas fiable. À Nice, les petits salaires ont de grosses responsabilités. La Borde, Mofi, Sofiane Diop, Todibo, Boga, Samson, Dante, Pablo Rosario, Mohamed Alicho, Hicham, Boudaoui. Quand même la massa niçoise et tout, le projet Ineos, mais La Borde lui il a fait un petit braco quand même, il se met bien. Top 10 des salaires mensuels. Brutin à Monaco j'aurais pensé que c'était plus élevé tu vois. Ben Yéder, 650 000, Golovine, 300 000, Terzac, ok. Thilo Kéreur, putain le salaire qui s'envoie, Thilo Kéreur. Le bon vieux Brilhem Bolo, Marie Pan, Minamino, pas si élevé que ça, Balogoun aussi. Youssouf Fofana et Mohamed Salissu. Recruté pour concurrencer Ben Yéder avant de lui succéder. L'international français arrivant en juin au terme de son contrat. Ah ouais ? Ah Ben Yéder en fin de contrat en juin ? Putain c'est un truc de fou hein. Ok très bien. Mais Ben Yéder il a, je me permets, j'ai pas suivi toute l'actualité mais il a toujours ses affaires au cul là, ses trucs de viol et tout. C'est comment ? Parce qu'est-ce que du coup, est-ce qu'un club va avoir envie de signer quelqu'un qui est peut-être pas sûr d'être encore en liberté dans quelques années non ? 33 ans Ben Yéder. C'est en instruction je crois, ok. D'accord, merci. À l'heure actuelle ouais, 33 ans et peut-être affaire de justice sur lui, ça me paraît compliqué. A voir, à voir ce que ça va donner. Regardons du côté de Rennes, parce que la masse salariale de Rennes c'est vrai qu'elle était pas si élevée que ça mais je sais qu'elle a augmenté. Et c'est vrai qu'elle est plus si loin que ça de celle de l'OL non plus. Martin Therrier au-dessus de 200 000, logique, c'est le meilleur joueur à Rennes. Cali Mwendo et Guiri quand même, solide, Bourijo aussi. Et on voit maintenant à Rennes, et c'est ça qui est intéressant, c'est que la masse salariale augmente avec aussi l'augmentation des performances de Rennes. Mais on le voit sur les signatures de cet été, regardez, t'es Enzo Lefay, t'es Ludovic Blast, t'es Théate. Y'a pas si longtemps que ça, je crois que Théate avait prolongé ou alors en tout cas il y a pas longtemps. Pareil pour Cali Mwendo, on voit que maintenant, top player à Rennes, ou en tout cas joueur important à Rennes, tu vas taper dans les 200 000. C'est un salaire qui ne donnait sans doute pas il y a 5, 6, 7 ans, tu vois. Donc intéressant de voir que la masse salariale augmente aussi avec l'augmentation des performances. Alors, regardons ça. Les salaires, ah ouais, mais tu sais que les salaires à Lille, je les trouve, c'est pas monstrueux, franchement. Ismaili, 150 000, Benjamin André, 180 000, Adam Unas, quand même assez haut, Jonathan David, pas étonnant, Umtiti, 150 briques, ça va, c'est pas si énorme que ça, Kabela, Entaleb, Cavalero Angel et Yaziche. Je me rappelle l'existence de Yaziche. Ah oui, ça a bien augmenté aussi à Lens, Brice s'en bat à plus de 200 000 avec Wai, Kevin Danso qui a re-signé aussi, Facundo Medina. Et ensuite derrière, Andi Diouf, Nampalis Mendy, Gradis, Sotoka, Fulgini, Thomas-Yon, Rousselet Saïd. Et c'est quand même bien géré au global. Waii n'est pas ouf cette saison, mais au global, c'est bien géré. Il y a des joueurs qui touchent 4 fois moins qu'à Lyon et qui sont quand même très performants. Donc, comme quoi, comme quoi, comme quoi. Donc, Zakaria, Abourlal, Gbo, 65 000, Donoum, Vincent Siro, le capitaine, Costa, Guillaume Ress qui a été augmenté, KCRS, Nikolaisen. Spirings, putain Spirings, il est revenu pour être le 10e salaire. C'est ouf, hein. Brest, le fameux stade brestois. Pierre Lismelou au top avec Marco Biza à 80 000. Del Castillo-Mounier, 70 000. Kamara Chardonnay-Lala, 55 000 avec Jonas Martin. Péré-Lalaj, Hugo Magnetti, 50 000 euros brut mensuel. La moyenne à Brest. Wesh ! Pardon. Moussa Sisoko touche 310 fucking 1 000 euros. Ok, Alban Laffont, Mostafa Mohamed, logique. Doulassa Augusto, très bon aussi. Moses Simon au niveau Douglas Augusto. En vrai, moi, regardez, on enlève Moussa Sisoko, tu fais ça, c'est logique. Je trouve qu'au final, tu regardes les perfs et tout, c'est propre. Mais alors, 310 000 pour Moussa Sisoko, c'est un craquage complet. Tu vois, Sherivella, il est bon. Kaderi, il est bon. Palois, on va pas le présenter. Mollet aussi. Tu enlèves juste Sisoko. Et en vrai, ça aurait de la gueule, ce serait logique. La problématique est différente pour les Moussa Sisoko, Palois, Moutoussami et Kader Bamba. Tous les 4, enfin, de contrat au mois de juin. Ok, bon, ça devrait aller. Montpellier. Du coup, on a Savani à 180 000. Wabi Kazri à 180 000 euros. Benjamin Lecomte, 150 000. Péry et Caramo à 120. Avec Kouillaté aussi. Chotard. Très bon, Chotard. 90 000. Nordin. Christopher Julien, je crois que ça se passe pas très bien à Montpellier. Je sais pas. Vous me dites, les Montpellierains. Et enfin, Silla. Ishiaga Silla. Reims Paris sur la performance. Yunis Abdelhamid à 100 000 euros. Avec Ito Agbadou à 70 000. Putain, mais franchement, franchement propre. Les Keito Nakamura, Darami Okumu et tout. Thomas, qui sont quand même des bons joueurs. J'aurais pensé qu'ils auraient pu toucher plus ailleurs. Reims, c'est bien maîtrisé. Strasbourg, Rapido. Ouf. Silla, Versic, Emega, Angelo du coup de Chelsea, Santos aussi. Gabero, Diara, Bakua, Aoulu. Et Mwanga. Ok, très bien. Ouf. Le petit craquage pour Bayo. Coup de CAF, qui au final prend pas non plus énorme. Grand Sire, Toure, Nego, Ndiaye. Bon là, c'est un club qui vient directement de Ligue 2, donc c'est assez logique. Metz. Ouf, Mikotadze. L'Ajax auquel il appartient lui verse également 125 000 euros. Oh là 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 là. L'effort pour Metz. Udol, Erel, Endoram, Ukidja, Vanden Kerkhoff, que j'aime bien. Vanden Kerkhoff, je le trouve vraiment pas mal. Oh là 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 là. Oh, les salaires donnés à Bakayoko, Mendy et tout. Surtout quand tu vois au final les joueurs les plus performants, ça fait mal au cœur. Ah, Iman Kari, Aygun Tosin, Mvogo, Bamba Dieng, Abergel, Makengo. Et, garbage, garbage, c'est la merde ça. Ok. Du côté de Clermont, bon clairement on se l'est fait en rapide, parce qu'en réalité j'ai pas grand chose à dire. C'est le plus petit, ça a l'air le plus petit budget.